Générique Le Premier ministre belge Alexander De Croo a reçu aujourd'hui des représentants palestiniens. Il souhaite que notre pays fasse pression pour la mise en œuvre et la mise en place surtout rapide d'un cessez-le-feu. Compte rendu de ses échanges avec Mathieu Coll et Pierre Alterman. Une délégation d'une petite dizaine de personnes a rendez-vous avec le Premier ministre avec un espoir très clair. Nous espérons que la Belgique joue un rôle au sein de l'Union Européenne. La Belgique ce n'est pas un petit pays, la Belgique peut avoir de grandes positions. La délégation est composée de représentants d'associations, de militants, d'universitaires. Mais aucun n'a une position de représentation politique en Belgique. Pendant plus d'une heure et demie, chacun a pu s'exprimer dans la salle du conseil, en présence également de la ministre de l'Intérieur et de la secrétaire d'Etat en charge de l'égalité des chances. Et au final, à la sortie, les participants semblent satisfaits. Nous étions dans un dialogue franc avec lui, avec M. le Premier ministre. Nous avons passé un autre message. Nous considérons que la priorité maintenant, c'est d'arriver à un cessez-le-feu immédiat, je dirais, et de laisser l'aide alimentaire entrer à Gaza. L'important, c'est que le massacre s'arrête et qu'il y ait un cessez-le-feu réel qui se passe sur le terrain. Et Alexandre de Croix a ce pouvoir ? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on le demande. Nous, on n'a pas le pouvoir non plus. Donc chacun a son nom de faire quelque chose. Si chacun fait un petit pas, on va y arriver. Et donc il faut que la Belgique ait l'ambition politique et puisse le demander au niveau des collègues européens. Tous espèrent donc maintenant que la Belgique puisse être un... Sous-titrage ST' 501